Bonsoir, cher Mère, comment allez-vous ? Bonsoir, cher Frère, je vais très bien, et vous-même ? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu, merci, la semaine, ça a bien commencé. Grâce à Dieu, ça va. Et votre mort, Ramadane ? Alhamdulillah, ça a bien commencé. L'Ulcère n'est pas encore revenu. Non, moi, il n'y a pas l'Ulcère au Club West. Je sais pas, il n'y a pas l'Ulcère. Je suis là, je l'ai dit, mais tous les petits calmeux comme ça. Je m'en vais aller voir le docteur. Tous ceux qui ont l'Ulcère, mettez vos noms, on va dire ça en public. Parce que c'est dans ces seuls mois. Les frères, les d'Ordienneka, les guerres, les gouros, tout cela. Ils ont l'Ulcère à l'air, là. Avec les rebelles, là. C'est dans ces mois-là qu'ils ont l'Ulcère. Ça va, il est 50 ans, mais il est chez le docteur, là. Il est en train de se faire checker, menter comme ça, là. Vraiment, bonsoir à toi. Bonjour à toi. Et bonsoir à toute la classe. Vraiment, bon ramadan. Ceux qui font le ramadan. Mais maintenant, les ladis, mais tous, là. Cachez-vous pour manger. Dieu vous voit. OK. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. OK. L'Éclairin. Oui. Ce qui croit des audios, là. Hé, c'est mort. C'est mort. T'as vu, déjà, on dit que Chef Koutoumié va rentrer dedans. Non. Il dit, c'est mort. RHDB, là. C'est bon, là. Ils sont tous les morts, morts chez eux, là-bas. Eux, là. C'est eux qui pardonnent tout. Voilà pourquoi tout le monde se lève pour dire je veux ça, je veux ça. Ça, RHDB, on demande tout. Et puis, ils se laissent aller, quoi. Voilà. C'est eux-mêmes qui nous disent ici. C'est ça qu'on dit au cadre. C'est vous-mêmes qui nous dites ici. Quand on se met entre nous, là, vous n'êtes pas là-bas, dada, dada, là. Mais vous aussi. Peut-être que quand tu sais qu'il n'y a pas de même partie, il y a quelqu'un, là. Tu dois te méfier. Ou bien l'Éclairin. Ou bien tu dois te mettre, te mettre, te sentir à l'aise. Tu dois ouvrir ton ventre. Là, quand c'est comme ça. Ça, c'est le RHDB. Tu ouvres ton ventre. Là, comme ça, le jour que tu vas perdre le pouvoir, ils auront pitié de toi. C'est le RHDB qui pense comme ça. Toi, tu as déjà le pouvoir. Tu penses déjà à l'après-pouvoir. Et donc, tu dis, attends, je vais avoir pitié de celui qui n'a pas encore pris le pouvoir. Là, comme ça, comme si Dieu avait mis un pacte et quand lui va venir, il sera gentil avec toi. Mais c'est comme ça que réfléchit le cadre RHDB. Quand c'est souvent que si on nous pense, que si on dit, mais qu'est-ce qu'il y a des trucs qui nous cachent. Si vous nous cachez quelque chose, dites-moi en même temps que Dieu. Si c'est des arrangements que vous vous êtes faits, la bande, vous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en tant que cas d'un parti et l'autre aussi de l'autre parti, c'est un déni et on doit aller régler ça à la miable. Pas de justice. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Peut-être que c'est comme ça, la politique, elle abathe. Je ne sais pas. Jacques, c'est rentré dans une histoire des chefs de canton, des chefs-là. On dit que c'est des frères, c'est des frères, mais est-ce qu'ils sont du même parti ? C'est la question que nous, on pose. C'est des frères, mais qui sont du même... Je ne sais pas comment vous entendez. Oui, on vous entend. C'est des frères, mais est-ce qu'ils sont du même parti ? Si une partie a fait des délits contre une autre partie, est-ce que ce n'est pas quelque chose que la justice doit saisir ? Maintenant, si on nous dit qu'ils vont régler ça entre eux là-bas, c'est qu'eux-mêmes, ils savent exactement ce qui se passe entre eux. Ou bien, je vais m'en éclairer. Tout naturellement. Ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Est-ce que ça continue comme ça ? Ça veut dire que ça peut arriver à quiconque encore. Alors, c'est des choses qu'il faut arrêter. Même la violence qui se passe là, tellement que la justice... Les gars, moi, il ne comprend pas. C'est pourquoi tu vois que le babo s'élève encore pour dire que son nom sera dessus. Il demande à ses gens de tout faire pour qu'on mette son nom sur la liste. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il ne veut dire pas là ? Ce n'est pas violence. C'est la violence. Mais tu vois que quelqu'un s'élève, il sait très bien que... Comment on appelle ça ? Les accusations qu'il a compris ne lui permettent pas de se présenter. Et il dit à ces gens de partir mettre son nom là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la force qu'il veut utiliser. Et c'est ça là que nous, on ne veut plus entendre d'affaires de politique là. La force là. C'est ça, on ne veut pas entendre. Mais qui peut... Le panneau, il me dit, qui peut faire que cette histoire de force qu'on utilise chaque fois dans la politique là ? Qu'est-ce qui peut faire disparaître ça ? Panneau, il me dit aujourd'hui. Parce que peut-être qu'on ne comprend pas la politique là-haut. Moi, je pense à mon humble avis que ce seraient les victimes et même quand l'occasion va se présenter de neutraliser tous ces malfaiteurs-là pour leur dire vous avez suffisamment eu votre temps et vous avez eu le temps de vous corriger. Mais puisque vous avez refusé aujourd'hui, nous, on vous donne la sentence finale. Tant qu'on n'aura pas vu... Moi, je le dis, hein. Tant qu'on n'aura pas vu de cadavres de politiciens être en train d'être dévorés par des chiens dans les rues, les politiciens même ne vont pas s'asseoir pour dire « Oh, le métier qu'on fait là, c'est vrai qu'on tue les gens là, mais quand les gens là se réveillent là, c'est pas bon, hein. » C'est à partir de ce jour-là que... Parce que la loi ne sera pas appliquée. L'État lui-même ne prend pas ses responsabilités. Et les populations subissent toujours les mêmes désastres. Mais il va falloir que ces populations se disent « Nous avons trop subi. Nous ne pouvons pas être là. Nous ne bénéficions pas des milliards que vous prenez. » Mais chaque fois que les conséquences des actes d'une personne conduisent à des milliers de morts, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que la politique là, c'est pour mettre en danger la vie des Ivoiriens ? Si la politique là, c'est pour mettre en danger la vie des citoyens, en ce moment, ça n'a pas son sens. Est-ce que tu mérites que ta vie soit mise en danger parce que Laurent Baboumé et Alassane Ouattara n'est pas contents ? Pourquoi ils ne dirigent pas quand ils ne sont pas contents ? Pourquoi ils ne se dirigent pas vers leur famille pour les éliminer ? Là, comme ça, on va savoir qu'ils ne sont pas contents. Mais c'est sur vous, les pauvres, c'est vous, les pauvres qui subissez les conséquences parce que vous vous laissez manipuler. Il faudrait que parmi le peuple, il y ait des groupes de personnes qui se disent « On doit battre ces politiciens malhonnêtes. » Quand on va découvrir les cadavres des politiciens dans la rue, ils vont s'asseoir pour dire « Politique, tu peux faire mais il y a la mort dedans. Donc là, je ne vais plus faire la politique en conduisant le peuple vers la mort. Voilà pour moi la solution. Non, et franchement, si je suis d'accord avec toi parce que tout ça là, c'est la pauvre population qui meurt toujours. C'est elle qui soit, c'est elle, on va les tuer pour rien. Et puis, elle a qu'elle perd les milliards. Même un franc-mère qui voit, vous ne voyez pas des dames. Maintenant, vous, quand vous dites d'aller mettre le nom là-haut, dites-lui qu'il n'a qu'à l'effet mais il n'a qu'à l'aimer son nom. Maintenant, il y a des gens qui sont, je ne sais pas comment ils avaient dit ça, qui sont prêts pour donner leur vie pour de la politique alors que ces francs même là, ça ne rentre pas dans ta maison. Les personnes même là, quand ils prennent d'avoir, vous avez vu, ils ont pris les rangs d'Asie et ils se donnent dit qu'il ne faut pas les gens ont dit qu'ils ont pris l'argent. Donc tout ça, ça ne dit rien. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre, c'est tout. C'est tout en tant qu'un pauvre là, tu ne cherches pas d'en parler des riches. Mais les gars, il y a la politique aux Etats-Unis. Il y a une action qui doit venir bientôt. La population, tu ne peux même pas partir à l'école plutôt français propre comme quelqu'un qui a été à l'école. Mais il y a plein encore de sous-hommes encore en Afrique qui n'ont encore rien compris. Donc moi, je veux dire que les Ivoiriens, normalement, l'Ivoirien doit comprendre aujourd'hui que la politique, c'est ce que le président Papadou est en train de faire. Politique, c'est développement. Politique, c'est créer les conditions d'améliorer les conditions de vie des pauvres. Ça ne veut pas dire que les pauvres n'ont pas de se donner et vont les tuer. Mais en Afrique, les gens, beaucoup n'ont pas compris ça. Mais la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire, les veilles de conscience sont en train de se faire comprendre au sein de la jeunesse. Parce que regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont les plus forts en matière de communication sur les réseaux sociaux ? Ce sont les Ivoiriens. Vous comprenez ? Alors aujourd'hui, personne n'est pas ça pour dire que je ne connais pas la vérité. Toutes les vérités sont là. maintenant, vous quand vous dites sur lequel il fallait mettre mon nom là, vous n'allez pas tirer son nom là comment ? Comment ? Pour aller faire de la violence, je vous dis, aucun Ivoirien ne va s'asseoir aujourd'hui pour se laisser venir faire tuer pour rien. Personne ne va accepter ça. Vous voyez ? Mais vous, la population, c'est vous, on l'utilise comme des moutons, vous êtes toujours prêts à mourir pour dire n'importe, même pas pouvoir prendre bien. Il va aller mettre son nom là. On a juste dit qu'il ne peut pas. Lui, il peut. Il est caché là avec la justice. L'on vous dit santé. Monsieur Babo, quand tu allais faire gris là, c'est RDR qui a sorti pour te soutenir beaucoup. C'est RDR là. Quand tu as dit que tu as prêt, tu nous l'as mis dans Farid pour tourner encore pour dire que quand tu allais prendre, on allait réorganiser les élections. C'est le RDR qui était dans la rue. Si tu veux réunir, tu ouvres les gars, les chaînes du RDR sont sorties comme des moutons. Voilà, donc il ne faut pas croire. C'est assez inocassenti. Parce que là, la mission, on peut se laisser tuer pour rien. Il n'y a pas de justice. On les met en prison, les faits sortis. Il n'a cessé qu'on a tué son parent pour rien. Je ne crois pas que l'Ivoire parce qu'il n'y a pas de justice. Les gens ne vont se faire justice. Dieu m'a dit comme on appelle cette défense en français, c'est quoi même ? L'autodéfense. L'autodéfense là. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Si quelqu'un t'a attaqué et que tu n'as pu les tuer premier là, il ne t'a pas fait de justice dans ça si tu t'es défendu. Les gens ne vont plus s'asseoir pour tant qu'on vienne les tuer. Chaque population israélienne, vous dispoiriez par les collègues, vous ne savez pas de faire la vérité. Vous pouvez chercher la mort là. Si vous pouvez chercher les gens, les gens aussi ne vont pas s'assurer pour vous attendre avec. Là, je sais que M. Bagua ne peut pas être président. Vous dites qu'il dit qu'il est sorti par là. L'humain, il a quand même sa famille, il va aller marcher par là, par là, il va mettre son nom. Mais non, il y a des, vous, qui avez vos parents en Occident qui sont les endulchis, les endulchis qu'André Le Diable les a possédés, là, c'est en train de vous nourrir en Afrique pour vous monter les esprits, Allez-y, allez-y, suivez-le. Si l'on a pris, quand ils ont pris, ils ont décaissé les engins, s'ils donnent aussi à vos familles, allez-y. La route est libre. Maintenant, il concerne l'imam Béthé. Vraiment, l'imam Béthé, comment tu sers ? Quand tu es un homme de Dieu, il faut éviter de prendre partie. Il faut être égal. Surtout le problème qui est arrivé en Côte d'Ivoire, le dégâtissement, c'est quelque chose. Oui, on peut moins, en tout cas, la seule chose qui peut dire que le gouvernement a peut-être un peu mal fait, peut-être c'est la manière de communiquer, la communication. Et ça, ça dépend du ministère, de leur bureau de communication. Mais, pour dire que le gouvernement n'avait pas raison, t'as toi-même qui sais que la population aussi a été malhonnête dans cette histoire-là. C'est ça que nous, on ne peut pas gérer. Mais, comme tu t'es ressaisi, voilà, donc franchement, on va te dire merci et c'est ce qu'on veut. Il faut être équitable. Un homme de Dieu doit être équitable. Parce que, quand on se dit la vérité, aucun être humain n'est parfait. Nul n'est parfait. Voilà, mais quand tu viens comme ça et puis tu combattes le gouvernement et puis tu passes, c'est pas vraiment beau. Et vraiment, ce que tu as fait, tu es ressaisi, c'est vraiment bien. On te dit merci. Parce que, ici, comme le clairé a dit, on n'est pas contre quelqu'un. Voilà, nous, on dit seulement ce qu'on voit et c'est la vérité. C'est tout. Donc, vraiment, merci le clairé. Merci à vous, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Souhaitons que ceux qui ne veulent pas souffrir à la mort ne prennent pas attention au message des promoteurs de la mort comme Laurent Gbabo. Et à l'imam même, nous lui disons merci parce que nul n'est parfait. Et nous lui disons merci d'avoir pu revoir les choses dans le sens qu'il faut. Et nous lui disons de regarder dans tous les contours pour faire une analyse. et c'est ce que nous avons vu dans sa sortie. Parce qu'il ne faut pas encourager quelqu'un à rester dans la pauvreté. Ça même, on n'est pas... Non. Et il ne faut pas justifier les justifiables comme lui-même il l'a dit. Et je crois que si les choses sont dans ce cadre-là, tant mieux. Que Dieu favorise la paix au pays et que ceux-mêmes qui pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils se posent les vraies questions pour améliorer leurs conditions. Dieu ne crée pas quelqu'un pour dire que tu es condamné. Non. Il y a toujours une porte de sortie. Près de la grande difficulté, il y a cette facilité. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci infiniment et bon jour de jeune à tous sauf B542. Il veut manger à l'air. Merci beaucoup. Merci infiniment et excellente soirée. Merci. Monsieur Kouamé, Serge, pas comme disait, vous êtes dangereux pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Oui, ce que vous dites n'est pas faux parce qu'on arrive à ouvrir les esprits pour leur présenter la réalité. Et vous pouvez aussi prendre la parole si tel que vous pouviez vous expliquer. La parole est totalement ouverte ici. Ça se passe dans le respect et c'est facile d'accuser mais ayez le courage de prendre la parole comme ça vous pourrez exposer clairement vos idées pour présenter la dangerosité du message que nous faisons. Comme ça aussi, ça va aider les Ivoiriens à devenir plus lucides si vous l'estimez. Et donc, la parole est ouverte si vous la souhaitez, si vous souhaitez la prendre par là. Merci.